L'édito éco avec Nicolas Barré, directeur de la rédaction des écos. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. Est-ce que ce serait le début de la fin pour les pièces et les billets ? Le Danemark s'apprête à autoriser les commerçants à refuser carrément les paiements en cash après 22h pour éviter l'argent liquide et les risques d'agression. Et vous nous dites ce matin que c'est une tendance qui pourrait bien se généraliser. Mais oui, les espèces sont en train de disparaître. En Suède, par exemple, l'argent liquide est vraiment en voie de disparition. Non seulement on paye avec des cartes sans contact et un smartphone, ça c'est banal, mais il existe aussi des applications mobiles qui permettent de recevoir de l'argent. Si je vous dois 5 euros, Thomas, en un clic je peux vous les rendre. Même les SDF qui vendent des journaux dans la rue se font payer comme ça. Ça marche aussi pour la quête dans les églises. Bref, techniquement, on peut tout à fait se passer de pièces et de billets au point que dans certains pays c'est exactement ce qui est en train de se produire. Et vous nous dites que ça a quelques avantages. Alors oui, pas de risque de perte, pas de risque de fraude, en tout cas moins. Moins de cambriolage de magasins à l'ancienne où on repart avec la caisse. L'électronique, évidemment, n'empêche pas le piratage, mais ça ne le met pas à la portée de n'importe qui. Les montes en l'air devront monter en gamme. Ça limite aussi le travail au noir, évidemment. En Suède, il existe même déjà des puces que l'on pourra insérer sous la peau. Ça se fait même à titre expérimental pour payer, pour entrer dans son bureau, dans sa voiture, ouvrir un cadenas de vélo, etc. C'est l'enfer. Alors au-delà du fait qu'on ne pourra plus jouer au Monopoly, ce ne sera pas pour autant un monde idéal ce monde sans cash. Non, en effet. Parce que ce qui est sûr, c'est que la part des paiements en cash recule. Notamment grâce au sans-contact qui fait déjà pratiquement jeu égal avec l'argent liquide pour les petits paiements au Royaume-Uni et dans d'autres pays. Cela dit, je ne crois pas vraiment à la fin totale du cash. On retire encore chaque année en France 140 milliards d'euros au distributeur de billets. Ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. Le cash a aussi une vertu. Ça nous permet de mieux sentir la valeur de l'argent. C'est ce qu'on dépense. Et puis, enfin, l'électronique, c'est la fin de l'anonymat. Tout est traçable. On peut reconstituer votre vie pas à pas. Et il y a toujours beaucoup de gens que ça dérangera. J'imagine, vous, Thomas, comme moi. Enfin, on saura que vous m'avez rendu les 5 euros que vous me devez si c'est tracé. Merci beaucoup, mon cher Nicolas. Sous-titrage ST' 501